Musique Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto easy Super facile Et aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou effet jean Et vous allez voir que c'est très 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 simple à faire Musique Donc pour commencer j'ai pris de la couleur bleue C'est un mélange de pâte que j'ai fait Donc je ne sais plus ce que j'ai utilisé exactement Mais c'est pas grave vous prenez la couleur de votre choix Parce que des jeans ça existe de toutes les couleurs maintenant J'ai aussi utilisé une lame et un rouleau Le tampon de mon choix Donc là forcément pour moi c'est un petit papillon J'ai aussi utilisé de la peinture acrylique Blanche c'est l'idéal Et vu que j'ai pas d'encreur Et bah je vais utiliser la peinture avec le pinceau mousse Pour faire bah pour encrer le tampon tout simplement Et bien sûr pour faire l'effet jean Et bah j'ai utilisé un vieux jean J'ai découpé un morceau d'un vieux jean que j'avais Voilà Donc c'est parti on commence tout de suite par faire l'imprimer Donc pour ça je prends ma plaque bleue Et je la place au milieu de deux morceaux de jean Pour ça je remplis juste mon jean sur lui même tout simplement Comme ça ça va me faire le recto verso Malheureusement le verso je vais être obligée de le refaire après Mais ça bah vous le verrez après Voilà Et on appuie bien avec le rouleau pour laisser une belle empreinte Ensuite avec de la peinture blanche Moi je le fais avec le doigt parce que j'ai pas peur de me salir les mains Pas comme certaines Donc j'y vais Avec le doigt Donc pas trop Et après on frotte directement sur la pâte Je ne vais pas mettre trop de peinture parce que sinon après l'effet ne fonctionnera pas Mais après on fait comme on veut bien évidemment Donc maintenant on va utiliser le tampon Donc si vous avez l'encreur Un encreur c'est tant mieux pour vous Mais moi je n'en ai pas Donc je vais utiliser ma peinture avec mon pinceau mousse Donc je vais en mettre tout partout partout Et après je vais en mettre mon tampon directement sur la pâte Donc pour ça j'imprègne légèrement mais pas trop Parce que je ne veux pas que le tampon soit en profondeur Mais juste en surface Mais si on préfère et si on ne veut prendre aucun risque On peut faire le tampon après cuisson C'est très bien aussi Une fois que le résultat vous plaît Il n'y a plus qu'à découper la forme de votre bijou Je n'oublie pas de faire le vertu Et pour ça je fais exactement le même procédé que pour le regdo Voilà tout simplement Si on veut on peut aussi rajouter les coutures du jean Après c'est comme on veut On peut faire le même procédé de votre bijouf et donc voilà ce qu'on obtient c'était un tuto vraiment très très simple et très rapide à faire mais que je trouve qui est vraiment tout mignon du moins c'est mon point de vue donc j'espère que ça vous aura plus si vous en inspirez n'hésitez pas à montrer votre résultat ça me ferait énormément plaisir et en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très dans une nouvelle vidéo bye bye